bienvenue sur teach votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles savez la parole de dieu c'est en elle que nous trouvons la vie et comme la bible dit c'est aussi la lumière du monde cette émission a été conçu pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les saintes écritures dans votre vie quotidienne des disciples de jésus christ on est en train de clôturer cette semaine que nous avons sur laquelle nous avons abordé le sujet de la prière l'art de prier c'est vrai je dois être conscient que ce n'est qu'une introduction de l'introduction générale à la prière mais c'est utile pour que nous ayons des bonnes bases parce que souvent c'est une affaire de base après avoir donné toutes ces bases aujourd'hui je voudrais parler avec vous sur qu'est ce qu'on peut faire ou de quelle manière on peut formuler notre demande à dieu comment on s'y prend pour des formuler notre demande à dieu on s'approche de dieu mais on s'y prend comment exactement je vais vous donner quelques points vous savez toujours ma liste n'a jamais été exhaustive pour l'instant la stitch grandissant ensemble en ayant fini j'aurais donné exactement cinq points mais avant tout je préfère commencer par lire les textes bibliques de sorte que lorsque je mettrai à énumérer ces points sur la manière de quelle manière on peut s'approcher de dieu dans une demande comment on doit formuler nos demandes devant dieu chacun donner profiter quelque chose de quelque chose et que ça ait changé complètement la vie de prière de chacun d'entre nous marque chapitre 11 au verset 20 à 26 marque 11 20 à 26 je vais lire dans la version parole vivante le lendemain matin il remarque en passant que les figuets devenus tous secs des racines aux branches pierre se souvenant de ce qui s'est passé la veille dit à jésus maître regarde le figuier que tu as maudit il s'est desséché jésus saisit l'occasion pour leur dire il est toujours froid en dieu je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline soulève toi de là et jette toi dans la mer s'il n'a aucun doute dans son coeur mais que dans la moins mais que sans la moindre hésitation il croit que ce qu'il dit se produira il verra la chose accomplie c'est pourquoi je vous le déclare lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières quoi que ce soit que vous demandiez croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé si vous êtes en train de prier et que vous avez du ressentiment contre quelqu'un pardonner les offrances qu'on peut vous avoir faites pour que votre père qui est dans les cieux vous pardonne lui aussi vos offenses mais si vous ne pardonnez pas votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses je vous propose un deuxième raisonnable et imprudent ne vivez pas en en dillet en dilletante mais à travers tout ce qui vous arrive en toutes circonstances chercher à comprendre ce que le seigneur veut vous dire puis tenez vous ferme à ce qu'il vous demande c'est la voie qui mène à une vie de plénitude ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin cela mène à une vie déréglée au libertinage à la perdition mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit laissez-vous constamment à nouveau remplir par le saint-esprit et chercher chercher en lui votre plénitude comment que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels qu'elle s'exprime par les chants des psaumes d'hymnes et des cantiques spiritueux des cantiques inspirés de tout votre être de tout votre être chanter et jouer pour dieu et que du secret de votre coeur une musique s'élève sans cesse vers lui ou que ce soit à tout moment et pour toute chose apporté à dieu le père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre seigneur jésus christ j'aime bien la version parole vivante le français qui est utilisé est très actuel jean chapitre 14 verset 12 à 14 je voudrais finir avec tous les textes jean 14 12 à 14 en vérité en vérité je vous l'ai dit celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au père et tous ceux que vous demandez en mon nom je les ferai afin que le père soit glorifié dans le fils si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai ça c'est la version lui second jean je vais lire la même version toujours de gens chapitre 14 verset 12 à 14 mais dans la version paroles vivantes vraiment je vous l'assure celui qui croit fermement en moi accomplira lui même les oeuvres que je fais il fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du père et quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi je le réaliserai je le réaliserai pour que par le fils la gloire du père devienne manifeste je le répète si vous demandez quelque chose en vous recommandant de moi je le ferai nous allons apprendre un certain nombre de choses aujourd'hui cinq je vous ai promis sur la façon dont on aborde dieu lorsqu'on veut faire une demande comment on formule notre demande la vie de prière et est une réalité j'en parlerai les autres fois vous en faites pas on va entrer vraiment profondeur sur les sujets de la prière et on apprendra bien des choses qui vont enrichir notre vie de disciples pour être le plus pragmatique et améliorer notre vie de prière une chose que je me rends à dire ici c'est que la vie de prière elle est elle est abstraite vous savez quand vous parlez avec quelqu'un que vous voyez la raison pour laquelle nous les êtres humains nous tenons longtemps nos conversations parce que nos yeux regardent le contour du visage de l'individu ça permet à nos yeux de rester là en train de regarder et donc nos conversations ne sont pas seulement faits des paroles qu'on échange c'est aussi fait la circonstance dans laquelle on est pendant qu'on parle à quelqu'un on regarde ailleurs toutes ces choses qu'on regarde nous permettent de maintenir nos temps de conversation ou à la rigueur ces choses qu'on s'imagine de fois la complexité de la prière le fait que nous parlons à un dieu que nous nous voyons quasiment pas du tout on ne le voit pas et de fois c'est difficile de passer longtemps une conversation avec quelqu'un dont on ne s'imagine ni la forme ni le sens vous savez quand vous parlez avec quelqu'un d'autre au téléphone vous savez vous avez une petite idée à qui vous avez à faire parce que de temps en temps vous l'entendez avec vos oreilles sa voix vous permet de vous dire est ce qu'il est les grands détails ainsi de suite et cette conversation où nous on entend nos propres paroles et dieu dans un grand silence de fois on a l'impression de monologuer et ça rend de fois la vie de prière difficile et au bout d'un moment on a demandé 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 on s'est dit mais je demande mais dieu ne répond pas j'ai parlé depuis longtemps mais dieu ne me fait même aucun signe c'est ce silence spirituel cette abstraction de la conversation peut se transformer en système de doutes pour nous pendant que nous approchons vers dieu voici ce que vous devez savoir quand vous voulez formuler votre demande à dieu premièrement fait le avec gratitude sur ses oeuvres jésus lorsque nous a appris à prier je l'ai lu avec vous dans les émissions passées lorsque jésus nous a appris à prier il a dit ceci quand vous priez dites notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel quand on s'approche de dieu mes frères il faut de commencer d'abord par reconnaître qui il est et reconnaître les oeuvres qu'il a fait je vais revenir sur l'adoration tout à l'heure mais d'abord c'est avec gratitude qu'on s'approche nous venons de lire tout à l'heure que lorsque nous nous approchons de dieu on doit le faire avec autant d'action de grâce je les lis dans éphésiens chapitre 5 verset 17 à 30 il dit où que ce soit à tout moment et pour toute chose apporté à dieu le père l'hommage de notre de votre reconnaissance au nom de notre seigneur jésus christ reconnaissance voulait demander quoi de plus naturel que de commencer à montrer d'abord votre gratitude parce que je sais pas qui mais qui que ce soit cette personne qui s'approcherait de dieu pour lui demander aujourd'hui même si sa toute première demande est la vie ça doit commencer par une gratitude pourquoi parce qu'avant d'obtenir ce que l'objet de notre demande nous avons déjà reçu des choses utiles et importantes pour lesquelles on n'a même pas demandé le souffle de vie que tu as la santé que tu as la force même d'oser demander on est dieu nous remplit déjà de ses bontés avant même que nous puissions solliciter une autre bonté à se manifester il est donc normal de s'approcher d'un tel dieu bon en commençant d'abord par lui exprimer notre gratitude lui faisant sentir que dieu on n'a pas commencé aujourd'hui dieu ça ne commence pas par cette demande je ne veux pas que quand tu quand c'est que je demande ne s'accomplit pas j'ai l'impression que voilà tu n'as pas été un dieu d'amour pour moi tu as déjà manifesté ton amour à mon égard avant que je n'ai même formulé une demande frère vous voulez demander à dieu mettez la gratitude en avant commencez d'abord par cette cette attitude de gratitude remercier lieu le remercie le dites merci à dieu parce que je ne suis pas en train de donner une formule pour comment commencer comment finir mais je veux juste dire que quand vous êtes en train d'aller pour une demande pensez à exprimer votre gratitude paul l'a dit avec toute notre reconnaissance à dieu notre reconnaissance pasteur qu'est ce que je veux lui demander mais je veux être reconnaissant pour rien depuis que je lui demande ça il m'a rien donné et tout ce qu'il t'a déjà donné sans que tu n'aies demandé sans que tu n'aies même été conscient à quel point tu en avais besoin exprimer notre gratitude à dieu fait partie de notre formulation même de la prochaine demande deuxièmement comment formuler notre demande à dieu dans la prière il faut le faire dans l'adoration de sa personne jésus nous l'a bien expliqué il nous a dit quand vous vous voulez priez dit notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié quand on s'adresse à dieu il est bon de toucher l'attribut de sa grandeur je parlerai dieu permettant je crois que je commence à faire beaucoup de promesses d'émission on dirait un jour on va me rappeler tu avais dit un jour qu'on parlerait des oui on en parlera il va même j'irais regarder chaque vidéo pour dire ah ça j'avais promis ça j'avais promis je suis sûr qu'on en parlera aussi longtemps que le seigneur nous donne la vie on aura le temps de parler en l'un à large de de comment on formule la prière de l'adoration pas seulement le concept de l'adoration mais après comment on formule une prière d'adoration parce que des fois qu'on dit adorons les seigneurs les gens c'est lui juste à dire seigneur je t'adore on dit quoi quand on adore il y a une façon de développer cela mais c'est pas de ça qu'on parle maintenant mais lorsqu'on s'approche de dieu vers dans ça pour présenter une demande avant d'en arriver à donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour commencez par reconnaître que notre père qui est aux cieux reconnaissez la personne de dieu vous allez demander à dieu il faut qu'il sente que vous 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 mettez dans cet état de petitesse et vous le placez dans cet état de grandeur qu'il a toujours eu quand vous allez demander à dieu il faut que ce soit un puissant dieu un grand roi les seigneurs notre père c'est pas pour rien que jésus quand nous apprend à prier il aurait pu dire autre chose il aurait pu dire quand vous pourriez dite à donna et le chadaï soit glorifié non jésus quand il apprend à prier il a dit quand vous priez dite ah bah notre père notre père qui est aux cieux c'est déjà cet attribut de lui qui place la relation c'est dans laquelle il est responsable de votre vie c'est lui qui obtient vos demandes et qui les ont qui les exécute n'oubliez pas jésus donne encore un exemple il dit ceci aussi mauvais que sont vos pères sur la terre qui vous donne ce que vous leur demandez pain et non pas pierre poisson et non pas scorpion à combien plus forte raison regardez la tribu que jésus traite ici au moment de nous de nous pousser à la demande il traite la tribu il traite ici la nature de père de dieu il dit dieu est père allez lui demander quand chaque fois que jésus encourage dans la bible sur aller demander il n'appelle pas dieu autrement il insiste sur le fait qu'il est père alors quand vous voulez demander à dieu quand vous voulez vivre quand vous faites votre moment de demande votre prière de demande reconnaissez sa personne adorez le pour qui il est par rapport à cette demande que vous vous apprêtez de faire ou que vous avez déjà fait je ne dis pas qui doit commencer après l'autre mais jusque dans ce contexte de demande souvenez-vous que vous lui devez louange et adoration troisièmement ça doit se faire d'un coeur sincère ça doit se faire d'un coeur sincère de tout son coeur votre coeur doit être ouvert quand vous voulez faire une demande mes amis ne tournez pas ne tentez pas j'ai déjà enseigné les autres jours ne tentez pas de multiplier des vaines paroles vous n'êtes pas vraiment en train d'informer dieu sur la situation c'est pas seigneur tu sais normalement hier à partir de midi 40 j'étais au coin de la rue de la gauche là bas un pote est passé et puis du coup je me suis rendu compte que j'ai manqué de choses parce que à ce moment là je devais attraper mon train je me suis dit bon tu n'as pas besoin d'expliquer à lui tout ça c'est comme bartime à qui on dit que veux tu que je fasse pour toi simple que je vois que je vois ce n'est pas au bout de nos paroles n'envoie besoin d'argumenter dieu n'a pas dieu n'est pas un membre de jury en tant de vérifier notre logique si notre argument était bon au point de nous dire c'est fort non 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 j'ai tu m'as convaincu non tu as juste besoin d'écouter nos coeurs et il n'y a rien qui fait passer le temps comme vous tentant de dire sur vos lèvres une chose qui apparaît dans la sincérité de votre coeur dites le tel qu'il est dites le tel que c'est présentez les devant dieu dieu aime que lorsqu'on s'approche de lui on vient de tout notre coeur avec un coeur sincère avec un coeur ouvert qu'on vient lui dire seigneur écoute je ne vais pas bien n'essayez pas de dire seigneur je vais bien par ta grâce je pense que même quand je me sens comme ça mais d'une certaine manière je vais quand même bien non dites lui seigneur je suis fatigué je n'en peux plus j'ai besoin de toi sinon pourquoi tu vas lui dire que tu as besoin de lui si tu ne reconnais pas tes faiblesses quand je parle de parler sincèrement devant dieu d'avoir un coeur ouvert de tout son coeur je suis aussi en train de dire de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions quand on prie on n'a pas besoin d'être sensé on a besoin d'être d'abord sincère et puis publique parce que la notion d'être sensé pour les hommes ça peut vraiment être insensé chez dieu et la notion d'être sensé chez dieu ça peut complètement être insensé chez les hommes quand vous vous approchez pour aller demander exprimez-vous souvenez-vous de Anne un Samuel elle est là en train de prier de demander de pleurer du fond de son coeur dès l'extérieur le sacrificateur la voit et il s'est dit peut-être cette femme est ivre je ne sais pas quels étaient les gestes de Anne mais ça ça donnait l'impression de quelqu'un qui est ivre vous imaginez imaginez quelqu'un qui est en train de prier à un point où on le voit de loin on n'entend pas ce qu'elle dit mais on a l'impression qu'elle est ivre je ne pense pas qu'elle était là en train de dire dieu de toute bonté de toute grâce tu fonds mon coeur tu sais que je manque le boulot Seigneur tu sais que compte tenu des besoins des impôts et de besoins de pouvoir assurer mon loyer Père je m'ai présenté la démence dans laquelle je dois trouver ne fût-ce qu'un CDI avec le SMIG non je pense pas que c'était ça je sais pas peut-être ce que c'est j'étais en même le sol mais je crois que ses mouvements étaient déséquilibrés elle était certainement d'une certaine manière qui permettait à une personne à distance de se dire celle-là elle est ivre mais elle l'était pas elle exprimait la douleur de son coeur devant le Seigneur Dieu veut juste que nous puissions demander sincèrement ce qu'il y a n'essaye pas de chaque fois qu'on parle avec Dieu tu n'as pas besoin de faire introduction, développement et conclusion lance-le comme ça direct comme ça ta demande il est là c'est notre Père regardez Jean chapitre 16 verset 22 à 24 vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse mais je vous reviens je vous révérai et votre coeur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie en ce jour-là vous ne m'interrogeriez plus sur rien en vérité en vérité je vous l'ai dit ce que vous demandez au Père il vous le donnera en mon nom jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite vous voyez Jésus dit demandez jusque-là vous n'avez rien demandé demandez Dieu lui-même veut qu'on lui demande pourquoi vous voulez rendre les choses difficiles soyez juste sincère si c'est ça que vous voulez demander demandez-lui et il va vous corriger au moment où vous êtes en train de prier pendant les changes que vous êtes en train de faire si votre demande doit s'améliorer elle va s'améliorer Dieu ne demande pas toujours que chaque fois que tu viens lui parler tu prépares tout déjà tu effaces déjà les brouillons tu fais 2, 3, 4 brouillons tu fais passer sur Tchadipiti et puis tu as la version reformulée non Dieu veut juste l'élan de ton coeur vous savez même qu'il dépasse votre vocabulaire Dieu sait ce que vous voulez dire même quand vous n'avez pas le meilleur mot Dieu ne va pas vous dire ah écoute toi tu m'avais dit tu voulais être surpris par ma bonté c'est pourquoi je ne t'ai rien dit non mais Seigneur je voulais juste que tu me montres ta bonté mais tu avais dit surpris moi je me suis j'étais resté sur le mot surpris non Dieu n'est pas comme ça il connait l'élan de notre coeur quand on s'approche devant lui il n'y a plus rien à cacher il n'y a pas un endroit aussi sécurisé que celui-là quand tu parles avec Dieu il ne te fera pas passer sur Youtube oh rassure-toi quand tu parles avec Dieu il ne te postera pas il ne te postera pas sur TikTok en disant regardez urgent urgent voilà les genres des prières que les gens me font quand ils me demandent Dieu n'est pas comme ça quand tu es dans la prière tu es l'endroit le plus sécurisé au monde tu peux lui dire tout tel que c'est réellement sincèrement par la version officielle par la version diluée du lit Seigneur mon Dieu tu sais qu'à lui j'avais dit pas de problème mais ça fait encore mal ça tourne encore dans mon coeur Dieu aime écouter la sincérité de notre coeur quand on prie Dieu ça doit être d'un coeur sincère quatrièmement comment formuler notre demande à Dieu avec une ferme conviction je vous l'ai lu en début de cette émission avec la version parole vivante de Jésus Christ qui vient avec ses disciples qui arrivent à un endroit Pierre constate que le figuier que Jésus avait maudit il y a quelques temps passé le figuier a séché il dit Seigneur regarde le figuier il a séché Jésus il n'est pas surpris du tout la Bible dit il prend l'occasion justement pour leur enseigner il dit mais attends tout ce que vous direz avec foi ça va s'accomplir si vous dites à cette colline déplace-toi il dit va là-bas ça s'accomplira si vous n'avez j'aime bien ce qu'il dit c'est pourquoi je vous le déclare lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières quoi que ce soit que vous demandez croyez que vous l'avez reçu il dit d'abord un peu plus haut je reviens maître regarde le figuier que tu as maudit c'est desséché Jésus saisit l'occasion pour leur dire ayez toujours foi en Dieu je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline soulève-toi de là et jette-toi dans la mer s'il n'a aucun doute dans son cœur mais que sans la moindre hésitation il croit que ce qu'il dit se produira il verra la chose s'accomplir c'est comme ça qu'on prie mes amis avec une ferme conviction on appelle ça on appelle ça la foi on appelle ça la certitude de la foi quand vous allez demander à Dieu vous n'allez pas lui demander comme une option j'ai toujours aimé cet épisode de Christ où ce papa désespéré avec son enfant qui est en train d'écumer les disciples ont tenté ça n'a pas marché il vient voir le Seigneur je lui ai dit mais si tu peux quelque chose fais-le et Jésus qui est scandalisé si je peux le papa voit par la réponse de Jésus quand il lui assigne sur la foi le papa se rend compte que non je dirais que je manquais de foi et j'aime la prière de cet homme et l'humilité de cet homme il dit viens au secours de mon incrédulité en essayant de te demander de l'aide je ne me rendais pas compte que c'était de l'incrédulité que j'exprimais combien de fois nous ne prions pas la foi nous prions de l'incrédulité comme une fois nos prières en elles-mêmes sont conçues pour exprimer notre incrédulité et non notre confiance regardez ce père en détresse quoi de plus mélancolique et de plus touchant que ça un père qui vient Seigneur tes disciples ont tenté ils ont essayé d'aider mon enfant regarde il souffre des fois il doit se jeter dans le feu il souffre si tu peux quelque chose fais-le humainement parlant on s'est dit c'est ça intercéder réclamer demander quelque chose il le fait sincèrement mais à l'entendre Jésus dit si je peux est-ce que tu sais à qui tu demandes est-ce que tu connais le pouvoir de la foi et l'homme se rend compte oh je n'ai pas exprimé ma foi j'ai exprimé mon incrédulité quand vous demandez mes frères et soeurs n'oubliez pas ça la prière n'est pas un endroit où on va exprimer notre incrédulité mais un endroit où on va l'exprimer notre foi c'est les moyens par lesquels on exprime combien on croit autant on exprime sincèrement ce qui se passe autant on l'exprime en connaissance de cause en connaissance de devant qui on se tient avec une ferme conviction Jésus dit si vous avez une telle ferme conviction pendant que vous demandez sachez que c'est là où vous sera donné et vous le verrez s'accomplir vous savez en demandant bien avant vous êtes déjà garantis que ça va se faire et en dernier lieu comment on peut formuler notre demande je venais de le lire encore tout à l'heure je l'ai lu un peu précédemment si vous voulez formuler votre demande à Dieu voici une meilleure manière d'y s'y prendre demandez au nom de Jésus j'aime comment la version la version parole vivante d'Alfred Cohen dit si vous demandez en vous recommandant en mon nom j'aime comment il dit ça c'est Jean chapitre 14 n'est-ce pas verset 12 à 14 vraiment je vous l'assure celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les oeuvres que je fais il fera même les plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père et quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi je le réaliserai pour que par le Fils la gloire du Père devienne manifeste je le répète si vous demandez quoi que ce soit en vous recommandant de moi je le ferai c'est-à-dire quand on demande au nom de Jésus ça ne signifie pas prononcer d'abord le nom de Jésus c'est pas d'abord ça ce n'est pas une formule qui se conclut en disant au nom de Jésus Christ Amen non au nom de Jésus dire ça veut dire je viens sous recommandation de Christ c'est-à-dire que quand je m'approche ici je dis au nom de qui au nom de qui je suis devant vous aujourd'hui au nom de quoi vous me regardez aujourd'hui parce que je suis recommandé je me recommande au nom de EMCI TV à travers cette émission Teach mais depuis que je commençais je n'avais pas encore dit EMCI TV et donc en plus dans les émissions je ne le dis pas à tout moment mais je viens auprès de vous au nom de EMCI TV et je n'ai pas besoin chaque fois de dire au nom de EMCI TV mais c'est ça la recommandation c'est ce qui a permis la porte ouverte en mon nom souvenez-vous frère qui vous êtes en Christ quand vous voulez faire une demande venez au nom de Jésus père je viens au nom de Jésus même quand vous n'avez pas formulé cette phrase-là comme ça que ce soit au début de votre prière ou à la fin de votre prière souvenez-vous mettez-les dans votre coeur que je m'approche non pas parce que je le mérite je m'approche non pas parce que Dieu me le doit je m'approche à cause de Jésus je ne viens pas par moi-même c'est dans le précieux son et à cause de cette alliance en Christ que je m'approche du père alors je récapitule vous voulez faire une demande à Dieu allez-y au nom de Jésus Christ vous voulez faire une demande à Dieu faites-le avec une ferme conviction avec la foi vous voulez faire une demande à Dieu faites-le d'un coeur sincère ouvert exprimez-vous tel que vous êtes tel que les choses sont réellement vous voulez faire une demande à Dieu faites-le dans l'adoration de son nom notre Abba qui est aux cieux vous voulez faire une demande à Dieu faites-le avec gratitude parce que ce n'est pas la première chose qu'il va vous donner il a déjà fait beaucoup d'autres bonnes choses nous sommes en temps de clôturer sur la prière quoi de plus naturel pour moi que de prier avec vous Père de toute bonté n'est-ce pas toi qui as dit demandez tout à l'heure nous venons de lire Jésus qui a dit vous n'avez pas encore demandé demandez Seigneur nous avons une liste de choses à demander tellement mais quelquefois on se sent découragé parce qu'on a l'impression qu'on avait déjà demandé et qu'on n'a encore rien vu mais toi tu continues à assister demandez Seigneur si donc nous ne te demandons pas à toi à qui irons-nous encore ah bah nous voilà revenir peut-être avec les mêmes demandes mon frère ou ma sœur a exactement la même demande qu'il y a l'année passée à chaque année à ce mois-ci il fait la même demande n'est-ce pas Jésus a passé trois fois en train de faire la demande à gestémaner et réclamant la même chose regarde nous avons toute notre foi et notre conviction que cette fois-ci c'est différent ce que nous demandons n'arrivera pas elle est déjà faite et nous la verrons s'accomplir nous sommes armés de conviction pour la guérison d'un membre de famille conviction pour la situation qui est décantée conviction pour le travail qui est obtenu conviction pour ce problème d'intelligence de l'enfant en classe nous sommes convaincus que là où se trouvait le problème ça a été touché transformé décanté et résolu au non-puissant de Jésus-Christ Amen alors bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse Jésus-Christ 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 Jésus-Christ